Dans quel cas vous avez fait cet article, ce bel article là ? Moi sur la lancée, sur l'émotion. Mais parce que vous travailliez, vous étiez au Provençal ? C'est ce que je vous disais, vous n'avez pas entendu ? Non, non. J'étais disant, bon, j'avais un raccoum au Provençal, je faisais la relation des matchs existants, etc. pour le basket, le volet, etc. Et là c'était trop, il fallait faire quelque chose. J'étais pigiste, enfin si on appelle ça un peu pigiste, parce que, oui, j'avais même fait un peu de radio aussi à l'époque, il fallait donner des commentaires. Mais ça allait ce soir, et je vous dis, j'ajoutais en plus que j'étais élu, joint délégué au sport, avant ça faisait beaucoup de choses. Mais enfin, c'est venu de soi-même. Je ne peux pas dire que, mais ça celui-là il est venu, parce qu'on le ressentait, il n'y a rien à faire, c'était quelque chose. Vous avez le souvenir de l'émotion dans la ville ? Est-ce qu'il y avait des gens qui venaient ? En ville, on ne peut pas dire. L'émotion, elle était un peu comme si c'était même quelqu'un d'autre, mais comme c'était des sportifs, etc., et que d'autres connaissaient. Il y avait des gens qui marquaient. Par exemple, Ferrette était un homme qui marquait. Indiscutablement, il avait une classe naturelle, il avait, qu'est-ce qu'il avait aussi ? Et alors, très grand joueur, très très grand joueur. Ensuite, ils ont fait venir Chambéron, qui venait d'ailleurs, qui a ajouté, disons, à leur potentiel, parce qu'il était énorme. Nous, à côté, disons, lorsqu'on arrivait à tenir tête, c'était presque un défi, mais enfin, on réussissait quelquefois. C'était même quelque chose, mais c'était des gens. Et à côté, on avait des teigneux, bon, c'est vrai. Mais sinon, Ferrette, il s'est fait un monsieur. Mais j'ai l'impression quand même que les derbys ACA, SCB, étaient des derbys... C'est ceux qui déterminaient tout. C'est ceux qui donnaient le champion, qui donnaient la mesure, absolument. Mais est-ce que vous avez été champion une fois ? Oui, je crois. Oui, il y en a été même deux fois, je pense que tu as fait ça. Quand vous jouiez, est-ce que le Scebe était déjà un club phare du basket en Corse ? Oui, c'était même, disons, on peut dire celui qui dominait. Il avait des individualités assez extraordinaires.